Donc ça a un an, je vais vous concentrer dans le premier année S1 dans le module Analyse I pour les filières SMP, CMIPE et BCG, SMAI donc je vous mets le programme de l'alimentation sur les fonctions hyperbologiques alors, donc je vous mets les fonctions hyperbologiques donc je vous mets le début de l'introduction Comme vous savez, toutes les fonctions ont une fonction réciproque, nous devons comprendre ça. Donc maintenant, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler les fonctions. Donc on a une fonction f de x. Donc on a une fonction réciproque, c'est f-1 de x. Donc on a une fonction réciproque. Donc on a une fonction sinisse. Ce sont les fonctions que je vais vous rappeler. Ce sont les fonctions trigonométriques. Fais-moi que la sinisse de x est la tangente de x. Ce sont les fonctions trigonométriques. Mais nous avons créé les fonctions hyperbolic. Nous avons créé cd ch de x. Et nous avons créé sh de x. Et nous avons créé th de x. Et nous devons être éloignés. Et nous devons être éloignés. Alors. Avec les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Nous avons créé les fonctions trigonométriques. Donc, pour que nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. Nous devons être éloignés. Avec les fonctions trigonométriques. Donc. Avec les fonctions trigonométriques. Nous devons être éloignés. Il y a quitter un final. Un Augustin avant. Donc, nous devons être éloignés. Donc. Nous devons être éloignés. Même si nous devons être éloignés. concerned nous avons. Maintenant, il y a un arc. On appelle arOO afimage. C sch de x. Nous le supernatural. Calkę par un sinisse hyperbolic. steve. Làmpte le System. Sed của ş. FormationEurope. CH2X donc vous comprenez ce qu'on appelle l'arg CH2X c'est l'argument c'est l'argument cosinus hyperbolic vous comprenez ? c'est l'argument c'est l'argument c'est l'argument donc c'est l'argument c'est l'argument c'est l'argument c'est l'arg sh 2x et nous avons un c'est l'argument c'est l'argument donc vous comprenez ce qu'on appelle l'argument l'argument sh donc vous comprenez ce qu'on appelle sh2x c'est l'argument 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 wurde c'est l'argument c'est l'argument incroyable donc ça sert à R voilà beaucoup de doutes donc ce n'est important qui s'applique la traduction du français n'est pas très à vous on va voir R Z donc 셔서 Un fonction Un fonction Un fonction Reciproc Je vais vous dire que c'est le mot C'est le mot Ce qui est la L'acquis Donc C'est le mot 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 Je vais vous retrouver En tout cas, Mais il n'y a pas Donc C'est le mot C'est le mot Argument C'est le mot C'est le mot C'est le mot C'est le mot Argument Sinis Hyperbolic Hyperbolic Vous comprenez ? Donc Et après C'est le mot C'est le mot C'est le mot C'est le mot D Claime C'est le mot C'est le mot D'oct Il s'agit d'oct arg sh , comme vous pouvez le voir avec nous, est définie sur R, en général. Donc, je vais vous montrer les fonctions que vous voulez savoir sur la R, je ne vais pas vous montrer, donc je vais vous montrer, c'est facile. Au niveau de l'argue sh , il faut que vous puissiez voir la barre ou la barre. Donc on va dire qu'on va mettre moins X et on va mettre moins F de X. Donc on va mettre la fonction impaire. On va comprendre ce qu'on va dire. Et on va mettre la monotonie. Et strictement, on va mettre la croissance positive. Donc on va mettre la fonction. On va mettre la fonction. La fonction. ArcsCh. Et je vous le dis, c'est ce qui est continué. C'est ce qui est toujours le mot. Je vous dis, c'est ce qui est toujours le mot. Je ne sais pas ce qui est le mot à l'attention. Et ce qui est l'attention. Et ce qui est le mot à l'attention. C'est la continuité, l'attention et la derivabilité. C'est le mot à l'attention. C'est le mot à l'attention. Vous avez compris. Je vais vous donner une traduction en anglais. C'est continue sur r et dériva. Sur le même domaine de définition. Alors, Donc, je vais vous donner une traduction en anglais. C'est le mot à l'attention. 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 Donc, je vais trouver l'attention sur la fonction. Et c'est le mot à l'attention. Donc, Nous avons vu le mot à l'attention. C'est l'attention. C'est parti ! Les deux parties qui sont très bien ! J'ai une nouvelle vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va voir la nouvelle vidéo ! Je vous ai dit de vous en savoir comment il y a un autre vidéo ! Ce qui est un bon appétit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est la première question qui a dit que c'est le cas de C.A.B.G.C.F. Maintenant on peut voir le cas de F.A.B.G.C.F. Nous devons nous attirons le cas de la définition de domain. Je vous ai dit le cas de la définition de l'OMA. Et on va voir le cas de F.A.B.G.C.F. Nous devons donc le cas de la définition de la définition de la définition. C'est bien sûr que c'est la fonction qui est réciproque, c'est la fonction qui est réciproque. C'est la fonction qui est réciproque. donc réciproc, comment est-ce qu'on peut s'améter ici ? réciproc, appelez, appelez l'art du mot comment est-ce qu'on peut s'améter l'art du mot qu'est-ce qu'on peut s'améter cosines hyperbolic donc c'est un peu plus donc c'est un peu plus c'est un peu plus on va essayer de faire en plus en plus donc on va faire les trois les 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 tous les les ça c'est c'est les 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 plus 5 une première chose plus 5 qui n'a plus plus 5 Tu imaginesієte ? donc tira un autre chose qui est la fonction monotone 보이는 3 C'est une croissance. Si on l'a dit. Si on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Donc on l'a dit. Strictement. Croissance. Si on l'a dit. On l'a dit. C'est une croissance. On l'a dit. C'est une croissance. C'est une croissance. C'est une croissance. La continuïté. La fonction. Arc. C'est un ch. C'est un ch. C'est un ch. C'est un ch. 1 plus. C'est un ch. C'est un ch. C'est un ch. Donc on l'a dit. C'est un ch. C'est un ch. C'est une croissance. On va faire un problème. Vous avez compris les gens ? Donc, on va faire la 4e chose qui est le derivative. A derivative. On va faire la même chose. Mais on va faire la même chose. Je vous ai dit que j'ai dit que j'ai fait beaucoup de choses. Donc on va faire ça. Donc on va faire ça. 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 C'est un exemple. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc, je vais vous montrer que vous avez un problème. Donc, on va commencer par la 3e fonction. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Alors, on va faire ça. La 3e fonction. On va faire ça. La fonction réciproque du tangent. C'est la Dela. La Dela. La Dela. th de x. On le même z. Nous avons vu le tangent. C'est le tangent. C'est le tangent. C'est le tangent. Donc, je vais le dire. Donc, je vais le dire. Je vais le dire. Th de x. C'est le tangent. R. Non plus. Non plus. Il y a un autre. Donc, on voit que. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Je vais le dire. Il y a un autre. Il y a un autre. C'est un cd. il est admis. donc une fonction chineille, une fonction réciproque, une fonction réciproque. on a appelé argument tangent hyperbolic. on va s'envoyer et on va s'envoyer. on va s'envoyer la question avec nous. on va s'envoyer la question. on va s'envoyer la question de la première, la deuxième et la troisième. on va s'appuyer sur les deux clics et on va s'appuyer sur la continuité. Nous devons commencer par la continuité La fonction ARG TH X E Définie J'espère que je n'ai pas encore Définie E J'ai bien expliqué J'ai compris J'ai compris C'est important que je n'ai pas compris J'ai compris marlay J'ai compris J'ai compris Thank you Dans R J'ai compris On utilise A C'estami avec x moins x, ou l'aïcha moins f de x. Donc, le chan-gouléon, il y a l'arcté h qui dirait fonction impaire. Fonction qui dirait impaire. Et, dans le même temps, il y a la monotone, l'aïcha positif. Donc, le chan-gouléon est strictement croissant. Donc, le chan-gouléon est de l'arcté. Mais, il y a l'arcté, le chan-gouléon est de l'arcté. Dans le chan-gouléon, la fonction qui dirait la dérivabilité. Donc, il y a l'arcté, la fonction arctéh de x est dérivable sur l'arctéh est de l'arctéh. Dans le chan-gouléon, qui est dans la vie de l'arctéh, le chan-gouléon est de l'arctéh. Donc, il y a l'arctéh, bien, on a des mèches engagés. Allez, et donc, pourquoi uneUTE en plus ? Dans le chan-gouléon, laissez vous expliquer la fonctionnalité. On peut dire, il y a un problème avec vous, on peut dire la façonnalité en plus. Donc, on peut dire, attention ! On peut le voir, on peut le faire. Il y a beaucoup de temps. Il peut nous faire 1 sur 1 sur 1axe x, on va bien. Vous comprenez quel que soit X appartient à ce que nous avons, qui est de moins de 1 jusqu'à l'année. Donc, avec cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour vous abonner à cette vidéo. Parce que cette vidéo, je vais vous montrer beaucoup de fois. Et les gens ne connaissent pas. Au niveau de la limite de l'X, c'est de moins de 1 plus, qui est de l'arc TH. Je vais vous donner la vidéo pour vous abonner à la vidéo pour vous abonner à la vidéo. Vous avez envie de vous abonner à la vidéo. Donc, pour la limite de l'X, je vais vous donner une astuce. Donc, pour cela, je vais vous laisser la vidéo. A vous abonner à la chaîne, et à vous abonner à la chaîne. J'ai l'écouté. J'ai l'écouté. Et je vous abonner à la chaîne. J'ai l'écouté.